La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDAO est-elle prête à créer une nouvelle Libye juste pour réinstaller Bazoum au pouvoir au Niger ? Et si en toute humilité nos chefs d'état de la sous-région tentaient d'appréhender ces coups d'état récurrents, plus comme une anomalie mais une pathologie engendrée par la corruption du système démocratique vidée de sa substance par la prédation impérialiste ? La guerre du Niger aura-t-elle lieu contre la volonté des peuples africains ? Question à soumettre à nos consultants de ce dimanche, j'ai l'honneur de vous introduire Anani Sosou, mon cher prince d'enfant, bonjour. Bonjour Gilles, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Le plaisir de retrouver son excellence l'ambassadeur Keguewe, ça va être chaud aujourd'hui. On a le temps de dire, Anani Sosou est consultant en communication politique et donc aux côtés de Sogoyo Keguewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, je crois que le débat d'aujourd'hui sera effectivement passionnant parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses bizarres auxquelles on ne peut pas s'attendre parce que les hommes de bon sens ne peuvent pas faire ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Sogoyo Keguewe, ancien ambassadeur du Togo et journaliste. Vous le savez, au dernier sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État ont décidé de l'activation de la force en attente à envoyer au Niger. Et certains pays sont même déjà prêts et constituent des troupes avec financement. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a souligné. Et au même moment, d'autres chefs d'État, de médiation, vont analyser tout ça. Mais je voudrais qu'on s'intéresse d'entrée de jeu à l'entité CEDEAO. Que représente-t-elle aujourd'hui ? Un serpent en trois têtes. D'un côté, les transitions militaires. De l'autre, les quatre que je vais appeler interventionnistes. Il reste combien ? Quelques-uns, six ou sept, que je peux appeler la majorité silencieuse. Qui pense tout bas peut-être ce que le peuple africain dit tout. Sougou Kégewe. Écoutez, vous vous intéressez à l'entité CEDEAO. Gilles, je crois, je crois, ici sur ce plateau, à plusieurs occasions, avoir dit, redit, 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 que la CEDEAO, ça n'existe pas. La CEDEAO des pères fondateurs est morte. Il reste des miettes qui sont allées se prostituer, se vendre sur Macron. Ces prostituées de Macron ne nous intéressent pas. C'est une erreur grave de continuer à les appeler CEDEAO. C'est devenir la communauté des manipulés de Macron. Donc, ça fait communauté C, manipuler M, M, C, M, M. La communauté des manipulés de Macron. A sortez le nom CEDEAO de ça parce que la CEDEAO est une institution honorable qui a pour mission de développer l'économie, de développer la libre circulation des biens et des hommes et de garantir la paix. Les pères fondateurs, voilà ce qui leur tenait à cœur. Maintenant, des mercenaires étrangers se sont glissés. Dans la CEDEAO, le premier des mercenaires, c'est Ouattara. Le deuxième, c'est Vazoum. Pourquoi je les appelle mercenaires ? C'est les seuls chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui ne sont pas originaires des pays qu'ils dirigent. Ouattara n'est pas ivoirien. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les papiers de Ouattara, son certificat de naissance, nationalité, tout, sa carrière à la Banque mondiale, à la BCA, tout, disait qu'il est voltaïque. On peut naître dans un pays et acquérir la nationalité d'un autre pays. Acquérir, oui, bien sûr. Il a la nationalité d'ivoirien. Tu sais comment il a obtenu, le débat n'est même pas là-bas. Écoute ce que je te dis. Je te dis que Ouattara n'est pas ivoirien, Vazoum n'est pas nigérien. C'est pourquoi le cas de Vazoum inquiète Ouattara. Entre deux mercenaires de la France, placés par les services secrets français au pouvoir dans ce pays stratégique, il ne peut qu'avoir une solidarité inconditionnelle. Donc pour Ouattara, c'est une question de vie ou de mort de voir Vazoum revenir au pouvoir. C'est mathématiquement impossible. Jusqu'au retour du Christ dans 2, dans 3, dans 4 000 ans, c'est impossible. Vazoum ne peut pas revenir au pouvoir au Niger. Ce n'est pas la peine que Ouattara programme d'aller tuer les Nigériens. Heureusement, Ouattara ne tuera aucun Nigérien. Je vous ai dit ici qu'il n'y aura jamais de guerre au Niger. Je répète, il n'y aura jamais de guerre au Niger. Le premier soldat ivoirien qui arrive au Niger va se rallier à Tchiani. Le deuxième qui reste au pays va renverser Ouattara. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et si Ouattara n'est pas d'accord, il n'a qu'à continuer. On aura l'occasion de creuser cet aspect du sujet. Revenons à l'entité CDAO. Je voulais d'abord rappeler à nos téléspectateurs ce qui a fondé même la création de la CDAO. La CDAO était conçue en mai 1975 pour une intégration régionale. C'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, les échanges commerciaux, une industrialisation de la sous-région, une mutualisation des énergies, des ressources de la sous-région pour en faire un pôle économique fort. C'était ça ce qui avait motivé les pères fondateurs de la CDAO en 1975. Je voulais signaler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour quitter le Lomé et traverser la frontière d'Aplahou, c'est tout un problème. Je voulais signaler également, pour quitter le Togo, pour se rendre au Burkina, c'est un problème. Pour quitter le Togo, par voie terrestre, pour se rendre en Côte d'Ivoire, il faut faire... La dernière fois que j'ai été à Accra, j'ai compté pas moins de 15 postes de douanées de police. Et à chaque poste, vous devrez payer des bacs chiches. Arriver à la frontière de Noé, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ça c'est encore un autre problème. Au lieu que le chef d'État s'occupe déjà de cela pour la libre circulation des personnes et des biens, ils ne le font pas. Et s'en occupe d'une façon ou d'une autre, c'est un peu sensu. Pourquoi alors c'est difficile ? Le passeport de la CEDEAO ? Le passeport, ça ne sert à rien, je te dis. Est-ce que tu sais que quand tu as un passeport togolais, tu quittes le Togo, tu ne paies pas ? Quand tu arrives du côté du Ghana, tu paies 10 000 francs, alors que tu as un passeport en bon et du fort. Est-ce que tu le sais, Gilles ? C'est un échec total. Au lieu que le chef d'État s'occupe de cet aspect-là pour qu'on puisse circuler librement dans l'espace, pour que les gens puissent faire leur business dans l'espace, ils ne le font pas. En 1993, il y avait la charte additionnelle qui a été ajoutée à la charte fondatrice de la CEDEAO. Cette charte additionnelle de 1993 parle de la prévention et du règlement des conflits. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour prévenir de tels conflits qui s'opposent, notamment les coups d'État ? Qu'est-ce qu'elle en fait ? Qu'est-ce qu'elle en fait ? Rien. Au lieu d'aller à la source des problèmes pour dire qu'est-ce qui provoque les coups d'État, la CEDEAO ne le fait pas et il fait le médecin après la mort. Il faudrait d'abord voir à l'origine ce qui pousse les militaires à prendre le pouvoir. Deuxième chose, pourquoi les peuples applaudissent les militaires, les soutiennent, au point même d'en faire des boucliers humains ? La CEDEAO ne le dit pas. Et je vais poser une dernière question fondamentale. Comment est-ce que la CEDEAO, sous quelles barrières, avec quelles forces, avec quelles lois légales, la CEDEAO va-t-elle déclarer la guerre à un pays souverain ? Parce que la seule entité au monde à déclarer la guerre à un pays souverain, c'est le ONU. Et dans son chapitre 6, l'ONU dit qu'il faut d'abord passer par des négociations, des sanctions, et au pire des cas, le chapitre 7 dit au pire des cas, passer par des moyens militaires. La CEDEAO n'a jamais, je dis jamais, cette prérogative de déclarer la guerre à un pays souverain. Et encore, à l'ONU en plus, pour qu'il y ait une guerre contre un pays, il faut passer par le Conseil de sécurité. Il faut que les cinq membres du Conseil de sécurité puissent voter à l'unanimité la déclaration d'une guerre à un pays, ce que les États-Unis ont toujours violé avec la guerre en Irak et en Afghanistan. Ils ont violé les chartes qui fondent même l'ONU. Donc aujourd'hui, la CEDEAO n'a aucune légitimité, n'a aucun droit légal pour aller déclarer la guerre dans un pays souverain. Il y a ainsi sous ce mot, la souverain. Donc, pour vous, cette décision n'a pas de fondement légal. Le temps que je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission en envoyant leur contribution au plus de 128, 96, 46, 10, 31. Ils sont déjà très nombreux même à vous écrire. De Orléans, il y a un téléspectateur qui nous écrit déjà. Je vais préciser d'abord ceci. J'ai vu circuler sur les plateformes une partie de la charte de l'ONU, notamment l'article 26, 27, où on dit qu'on peut intervenir, etc. Les gens n'ont pas bien lu. Il faut lire toute la charte. J'ai pris mon temps hier pour lire toute la charte de la CEDEAO. C'est pour ça que j'insiste sur le mot souverain. La CEDEAO n'a aucune légitimité à déclarer la guerre à un pays souverain. En tout cas, le débat est lancé. Le temps que je vous lise ce message venu d'Orléans. Je suis déjà connecté. Votre émission dimanche a cartonné sur les réseaux sociaux. Et je crois que ce fut l'émission la plus partagée cette semaine. L'émission qui a battu la loi. Donc, sur le fondement légal, la décision de la CEDEAO. Sosou, il ne faut pas nous fatiguer avec le fondement légal. En France, aujourd'hui, il n'y a rien de légal. Macron régente la France avec du 49-3. On a maté les Gilets jaunes. On les a embastillés. On a maté le peuple souverain français. Le 49-3 est légal puisque c'est bref. Laissez-moi parler. Il est légal, c'est bien. Ça, c'est de gros. On a maté. Mais ce n'est pas démocratique. Ça existe dans la loi. Laissez-moi finir. On a maté le peuple français légitime qui se proteste contre la prolongation de l'âge de retraite pour enrichir les oligarques de Macron. On les a matés. Et quand ça va à l'Assemblée nationale, au Sénat, 49-3, on passe. Maintenant, le 49-3 a été exporté à Abidjan. Donc, tous les pays qui s'agitent, qu'ils veulent envoyer les troupes en chose au Niger, sont des dictatures féroces qui s'en foutent de leur Assemblée nationale. Je crois que vous avez écouté ce qu'un député, Beninois, a dit. Exactement. Qui s'en foutent de leur Assemblée nationale. C'est député de la Sénat. Aujourd'hui, Macky Sall a fermé le Sénégal. Il est en vasculant. Il est en train de massacrer les Sénégalais pour éviter que son co-vienne au pouvoir. Lui, Macky Sall, il est très fier de la colonisation française parce que pendant la guerre, les soldats sénégalais bénéficiaient des desserts. En récompense de ce dessert, il a donné le pétrole sénégalais aux Français. La société française, dans l'appel d'offres internationales, est arrivée quatrième. Mais par les contorsions du petit frère de Macky Sall, corruption XXXXL, les Français ont eu le pétrole. Donc, c'est ces gens-là qui pratiquent le 49-3. Ils ne consultent pas leur Assemblée. Heureusement, les Sénégalais, vous les connaissez, c'est des gens très éveillés quand même. Ils ont eu l'occasion à l'Assemblée nationale de dire les quatre vérités à Macky Sall. Mais ils s'en foutent. Macron leur dit 49-3 ou rien. Avant, c'est seulement. Maintenant, tu reviens sur le Burkina Bela, le voltaïque d'Abidjan. Le voltaïque d'Abidjan, il a dit, il a dit, c'est en première, en page de couverture de Jeune Afrique, lui ne doit rien à personne sauf à la France. Une telle injure à l'égard du peuple ivoirien, qui croit l'avoir élu, c'est les mêmes injures que Boazoum profirait chaque matin, midi soir contre le peuple nigérien. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est mathématique, surtout dans les mêmes conditions. Je voudrais vous proposer les propos d'Alassane Draman Ouattara, le président ivoirien, à l'issue du dernier sommet de la CEDEAO. Il a tenu une conférence de presse, un commentaire composé d'Alassane Draman Ouattara. Nous revenons au débat. Écoutez, écoutez. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu, a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer trois mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'État-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigériens contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans sa fonction de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région et surtout le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des pouces sont arrivées dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un push n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coûts d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Je vous remercie. Je voulais intervenir parce que je tiens... Vous allez intervenir ? Je vais intervenir avant que vous ne nous passez la parole. Parce que là, je veux prendre le président ivoirien en porte à faux contre ce qu'il est en train de dire. C'est un menteur, ce monsieur. C'est un menteur. Vous répétez les mots de quelqu'un ? C'est un menteur. Tous les chefs d'État ne sont pas pour cette guerre. Or, il dit que c'est... À l'unanimité. À l'unanimité. Or, avant d'hier, vendredi, le président Capverdien qu'est-ce qu'il a déclaré ? Qu'il est contre la guerre. Qu'il ne veut pas de cette guerre-là. Le président Capverdien, État membre État membre de la CDAO. Deuxième chose, pour que le Nigérien entre en guerre, il faut que le Sénat lui donne à Ahmed Bola Tinoubou son aval. Le Sénat nigérien n'est pas d'accord pour cette guerre. Troisième chose, il dit à l'unanimité. Pendant ce temps, il y a des chefs d'État qui sont là, très réservés, qui ne parlent pas de cette guerre. Il dit à l'unanimité. Et la CDAO, c'est combien de pays ? C'est 15 pays. La Guinée est contre la guerre, là. Le Burkina est contre la guerre. Le Mali est contre cette guerre. Et le Niger est contre la guerre. Mais ces pays sont suspendus de la CDAO. Ils sont suspendus, mais ils sont membres. Finalement, sur 15 États, il y a le Capverdien. Et le Togo, je ne vous dis pas que le Togo n'a jamais aimé une guerre. Et le Togo n'en verra jamais, je vous dis. Notez-le. Le Togo n'en verra jamais un seul. Le Togo, c'est un pays de paix. Depuis le temps du général Eyadéma, le Togo a toujours préservé la paix. Toujours. Un seul soldat togolais n'ira mourir au Niger. Alors que nous avons au nord, dans les savannes, nous avons une hydre diadiste qui nous menace. Et on va laisser les diadistes togolais qui viennent nous tuer au Togo pour aller combattre les Nigériens. Mais je voudrais vous dire ceci. Des pays qui restent de ce qu'on appelle la CDAO encore, il n'y a que le Nigeria a déjà reçu sa position. On sait qu'il n'y aura pas de guerre. Puisque lors du dernier sommet qui s'est tenu jeudi le 10 à Abuja, vous avez vu la déclaration d'entrée du président Tinoubou. Qui dit qu'ils vont faire tout pour préserver la paix. Qu'ils vont aller au dialogue par tous les moyens. Donc ça veut dire que sa déclaration guerrière du 31 juillet là, il l'a déjà oublié. Donc il n'y a que l'ivoirien là qui vient de nous parler là. Le menteur là. Non, le président ivoirien. Le président ivoirien là qui vient de nous parler là. Il n'y a que lui. Et il n'y a que Marquis Salle, les deux qui veulent la guerre. Même Talon, qui a été au début, je ne sais même pas si elle a été hypnotisée par Tinoubou, qui a fait des déclarations. Mais Talon a revu sa position depuis. Puisque le port, son port est vide. Il n'y a personne qui vient encore au port. Donc Talon a déjà revu sa position. Mais qui veut maintenant la guerre, disons la vérité. Il y a comme le président qui veut la guerre. Sogoyou Kégewe, Alassane Ouattara, a déjà armes et financements. Quand vous voyez parler ce gars là, on a pitié. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir par coup d'état. Par putsch. C'est les soldats français et certains de la CEDEAO qui sont allés attraper Laurent Gbagbo au palais présidentiel pour l'amener avec femme pied et poing liée. Au moins les putschistes au Niger n'ont pas maltraité Bazoum et moins encore sa femme. Mais pied et poing liée amener à Ouattara qui était caché au fond des caves, bunkers de l'hôtel du Golfe. Voilà le peureux enterré dans les caves qui parle, il monte le menton à la Mussolini. Tu connais Mussolini, non ? Et tu sais comment il a fini, Mussolini. À la Mussolini, il menace. Mais écoutez, reprenons les choses pays par pays. Tinubu n'enverra pas un lézard au Niger. Même s'il y a beaucoup de lézards dans ces zones sahéliennes, Tinubu n'enverra pas pour la simple raison. Ce n'est pas parce qu'il a compris. Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a des rumeurs de menaces de coups d'état au Nigeria ? Je n'invente rien. Ça, c'est un. Et les Biafrais, je reviens sur les Biafrais, menacent de supporter le Niger. Ils enverront des troupes au Niger et déclencheront un front au Biafra. Je ne vous parle même pas de Boko Haram, qui sont actuellement propriétaires d'un pan entier du territoire nigérien. Je ne vous parle pas de toutes les autres entités sécessionnistes qui minent le Nigeria. Tinubu venait d'arriver au pouvoir au Nigeria. Il ne connaissait rien. Mais il aurait eu intérêt à demander conseil aux anciens chefs d'état qui sont là. Les Obasanjo, les Babanguida, les Bouhari, même auxquels il aurait dû demander conseil. Il n'a pas demandé conseil et il s'est lancé corps et âme dans la guerre parce que Dieu seul sait ce que Macron lui a promis. On lui a dit non, il faut dégager ces gars-là. Nous, on va prendre le gaz chez toi. On ne passe pas le Niger. Le gaz, là, il ne passera pas le Niger, mais pas sous domination française. Il passera, il n'a même pas un autre chemin que le Niger. Il passera là-bas. Parce que s'il veut éviter le Niger, il va tomber sur des pays encore plus radicaux contre la France. Il passera là-bas. Donc Tinubu ne déclenchera jamais une guerre contre le Niger, étant donné que les populations Aoussa, du Nord, sont prêtes, elles aussi, à défendre leurs frères au Niger. On tombe sur le pauvre Talon. Mais Talon ne peut rien. Les populations Aoussa, germains, d'Indi, du Nord-Béné disent « Tu attaques, nous on fait sécession. » Vous connaissez la carte du Béné. C'est le nord du pays qui est vaste. Il peut faire quoi, Talon ? Maintenant, c'est triste, Ouattara. Ouattara est un mercenaire burkinabé que la France a placé à la tête de la Côte d'Ivoire pour ruiner ce pays et que la France va utiliser encore comme cheval de Troie pour faire exploser toute l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle ces diavots. Il faut que Ouattara comprenne que ça ne marchera pas. Maintenant que Macky Sall veut déclencher une guerre, profiter de la guerre pour ne pas finir son mandat dans six mois, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Ah, il y a la guerre, on ne va pas faire les élections, Zelensky va continuer. Macky Sall qui est allé chez Zelensky, soi-disant pour demander du blé ou faire la paix, il a appris la leçon. S'il déclare la guerre, pendant que la guerre poursuit son cours, les Sénégalais vont dire « Non, comme c'est toi qui as déclenché, il reste là pour continuer. » Il n'y aura pas de guerre au Niger. Macky Sall partira quand il faut partir. Oui, mais il me reste plusieurs questions. Vous allez compléter, mais expliquez-moi ce paradoxe. Pourquoi l'Union africaine se mobilise pour aller faire une médiation en Ukraine, alors qu'il y a eu une guerre là-bas, ils n'ont pas envahi de troupes, l'Union européenne n'a pas envahi de troupes, alors que quand il s'agit de la CEDEAO, l'Union africaine, la CEDEAO, sont des vatangères. Je vous ai déjà dit ici que l'Union africaine, c'est un autre appendice de l'Élysée. Moi, je crois qu'il faut demander à Macron de chercher des bureaux à l'Élysée. On va mettre Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon, Tinebou. Il y a des bureaux à l'Élysée. L'Élysée, c'est un grand complexe construit par un ancien négrier. Quand quelqu'un travaille dans un palais de négrier, il ne peut qu'avoir les comportements de Macron. Donc, l'Union africaine. Moi, j'ai écouté il y a deux semaines Moussa Faki, qui disait non, il déplorait les problèmes de l'Afrique et entre autres, le manque de sympathie, de cohésion entre les Africains. Je suis surpris qu'il soutienne la CDAO pour faire la guerre. Juste pourquoi ? Parce que les Occidentaux, lui, ont dit tu fais ça après, quand on va dégager le petit Kaka, tu seras président au Tchad. Mais s'il veut, il peut être président au Tchad, c'est son pays, mais s'il veut passer par la France et ses entourloupes, il ne sera jamais président d'une petite province du Tchad. Il faut que ce soit clair pour lui. Mettra l'Union africaine, mais comment, soyez sérieux, supposer que le siège de l'Union européenne soit financé par le Mexique. Le siège du Parlement européen est financé par le Brésil. Comment vous croyez que ces gens vont se comporter sans penser aux intérêts du Brésil et du Mexique ? Le siège de l'Union africaine est financé par les mêmes occidentaux. C'est les Chinois même qui construisent le siège. C'est un scandale. C'est une vente. On devait dissoudre tout ce bordel-là. Oui, je voulais compléter d'abord un peu ce que l'ambassadeur avait dit au sujet du Nigeria et du Niger. Le Nigeria partage 1500 kilomètres de frontières avec le Niger. Le long de la frontière, ils ont les mêmes communautés. Sur 1600 kilomètres, ils ont les mêmes communautés, les mêmes traditions, les mêmes peuples. et ils se marient entre eux. Nos frontières étant poreuses. Ça veut dire que c'est comme le Togo, Lomé à Plahou. Donc quand il y a un dessin à Plahou, il y a des familles à Lomé, juste au niveau de la frontière, qui ont les mêmes maisons. Donc ça veut dire qu'un Nigerien qui épouse une Nigerienne, le Nigerien va envoyer des troupes pour aller mater sa famille et le Nigerien lui va dire non, bravo, il faut qu'on aille mater la famille de ma femme. Mais est-ce que la CEDEAO comprend même ça d'abord ? Que faire une guerre dans ce pays-là, c'est faire une guerre contre le Nigeria, c'est faire une guerre contre le Bénin, c'est faire une guerre contre le Tchad, des pays qui sont frontaliers. Donc il faut quand même qu'on arrive à comprendre dans cette Afrique-là, parce que je vais redescendre sur l'Union africaine, il faut qu'on comprenne que nous sommes les mêmes peuples et c'est la balkanisation qui nous a divisés. Donc quand on fait un mal contre un pays, on le fait contre soi-même. Madame, pourquoi l'Union africaine veut faire la guerre alors qu'elle fait la médiation en Ukraine ? L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, quand c'est l'Union européenne et les États-Unis qui financent le budget de fonctionnement de l'Union africaine, tu me donnes à manger, Gilles, tu me donnes à manger, et tu ne veux pas que j'obéisse à tes ordres ? Mais si tu me coupes le vivre, qu'est-ce que je vais faire ? C'est ça le problème de l'Union africaine. D'abord, le siège a été construit par la Chine qui a mis des micros partout. Donc toutes les décisions, toutes les réunions, même secrètes qui se font dans le siège sont écoutées à Pékin et les États-Unis sont les États-Unis. Reste à démontrer. Mais c'est vrai. Je ne comprends pas. Ce sont des hypothèses qui sont parfois évoquées. C'est vrai. Les Chinois, ils ont truffé de micro le siège de l'Union africaine. Ce sont des a priori. Ce sont les États-Unis, l'Union européenne qui donnent le financement. Donc, ils sont obligés, c'est tout, d'obéir à leur maître. Donc, l'Union africaine, au lieu de penser au règlement, au règlement des conflits, fait plutôt le pyroman. Il fait le pyroman en jetant de l'huile sur le feu. L'Afrique, déjà, moi, je ne comprends même pas. Au lieu que cette Union africaine, cette CDAO, essaye de former des troupes pour aller lutter dans le Sahel contre les djihadistes, les terroristes financés par les occidentaux, il ne veut pas le faire. Mais il veut aller faire la guerre contre des peuples. Mais, pourquoi, Gilles, c'est la première fois dans l'histoire même de la CDAO que la CDAO déclare la guerre à un pays souverain ? Or, la charte de la CDAO dit qu'il faut d'abord, on peut peut-être déjà, comme on l'a fait dans le cas du Burkina, de la Guinée et du Mali, peut-être prendre des sanctions, illégales, d'ailleurs, parce que la CDAO ne prévoit, la charte de la CDAO ne prévoit pas des sanctions, mais peut-être exclure le Ligère. Pourquoi on n'a pas passé par l'exclusion ? Pourquoi on n'a pas passé par tout ça ? Et on dit qu'on va déclarer la guerre sous sept jours à Niamey. Donc, il faut dire aussi que nous sommes des États sous domination occidentale et il est temps pour l'Union africaine de se recréer. Il est temps que la CDAO, un seul syndicat, la disparaisse pour faire place à la CDAO des peuples. On ne se demande pas mieux. Et selon Alassane Draman Ouattara, la CDAO est décidée à réinstaller Bazoum dans son fauteuil. Je voudrais... Par quel mécanisme il va le faire ? Est-ce que tu agis ? Par quel mécanisme il va aller ? Est-ce que Bazoum qui est chez les militaires ? Vous allez commenter. Je voudrais simplement... qui est chez les militaires ? Les militaires vont le laisser. Ils vont le laisser et que Ouattara va venir avec ses dozos pour aller le chercher et qu'ils ne vont pas le tuer avant. Par quel mécanisme va aller chercher Bazoum. Vous allez faire vos commentaires mais je voudrais que vous écoutiez Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu, à propos du coup d'État au Tchad. Écoutez attentivement ce qu'il disait à côté du président français Emmanuel Macron. Mohamed Bazoum. Le pays était agressé de l'extérieur, on le sait. Et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'agit d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ sur le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'était un coup d'État, nous le condamnons et après, et après, et après, qui va faire face aux colonnes des rebelles ? Et si elle est venue jusqu'en Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats ? Qui va appliquer la Constitution en ce moment ? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution ? C'est autant des questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire qu'on fait le pari avec les militaires et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Mohamed Bazoum, il est très lucide. Non, non, non. Vous voyez, regardez comment Macron le regarde. C'est-à-dire qu'on lui a écrit la déclaration, il lit et Macron veille qu'il lise exactement ce qu'on lui a donné. Regardez comment Macron le regardait quand il parlait. Et lui-même, regardez la locution, le rythme auquel il parlait. Laissez deux côtés. Vous avez montré tantôt une carte de la CEDEAO. Si on pouvait remontrer la carte pour revenir à Ouattara. Voilà. Le nord de la côte du Vaseki, c'est le Burkina et le Mali qui ont dit clairement si vous déclarez la guerre au Niger, vous nous déclarez la guerre. Quand Ouattara va envoyer 1100 soldats au Niger, moi je lui demande d'envoyer au moins 30 à 40 000 soldats à la frontière nord. Parce que, ah oui, parce que les Burkinabés et les Maliens vont attaquer par là. Ils n'ont pas, les Burkinabés n'ont pas besoin d'aller à Niamey pour se battre. Ils attaqueront là-bas. Mais malheureusement, c'est des innocents qui vont mourir. Des Ivoiriens qui n'ont jamais voté pour Ouattara puisque il dit lui-même qu'il ne doit rien à personne sauf à la France. Donc les Ivoiriens n'ont jamais voté pour lui et je ne veux pas que si demain, par hasard, il arrive malheureux qu'on nous parle d'un président démocratiquement élu. On parle d'un président démocratiquement nommé par l'Elysée. C'est différent. Ce n'est pas compris dans les processus démocratiques en Afrique qu'un président soit démocratiquement nommé par l'Elysée comme on a nommé Bazoum. Mais dans cette affaire du Niger, il y a un pion qu'on oublie et qui est à l'origine de tous les malheurs, c'est l'ancien président Issoufou. C'est lui qui a monté toute la cabale, qui a éliminé tous les opposants sur la route de Bazoum. Où est Amah Amadou ? Un brillant politicien nigérien, on l'a réduit au silence. La dernière fois, je l'ai vu. On l'a pas réduit au silence, il a réuni une tribune. Oui, il a fallu ce coup d'État pour que tu entendais encore ou que tu vois encore Amah Amadou. Mais il est d'accord avec la CEDA ou le fameux Amah Amadou ? Tu voulais qu'il dise quoi ? Il est encore dans des boudras ce Amah Amadou. Mais c'est des gens comme ça qu'Issifou a dégagé pour pouvoir mettre l'arabe libyen. Naturellement, c'est la DGSE, les services français qui organisent le bal. Et l'arabe libyen est venu, on dit tu obéiras au doigt et à l'œil à Isifou et surtout tu réciteras l'évangile selon Macron matin, midi, soir. Il dit coup d'État au Tchad et après. Alors moi, je dis coup d'État au Niger et après. Bazoum doit être jugé pour retrahison. Ni la CEDEAO, ni la France, ni personne n'empêchera ce procès. Aujourd'hui, la CEDEAO et surtout la France ont tellement peur de cette affaire qu'ils souhaiteraient voir Bazoum mourir. Vous demandez si on ne va pas le tuer. Mais c'est ça que la CEDEAO veut. C'est ça que la France veut. C'est la mission que Ouattara a reçue, faire tuer Bazoum pour que Bazoum ne parle pas. Il se plaint qu'il mange du riz sec, c'est ça non ? C'est ce qu'ils mangent tous les Nigériens tous les jours. Il dit qu'ils mangent du riz sec. J'ai dit c'est ce qu'ils mangent les Nigériens tous les jours. Il n'a qu'à manger comme tous les Nigériens. C'est pas extraordinaire. Oui ? Le chef des Dozo ivoirien. C'est quoi cette blague ? Le chef des Comzo ivoirien place Bazoum, remet Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Bazoum va diriger quelle armée ? Il sera le chef suprême de quelle armée ? Ce sont des questions quand même qu'il faut se poser. Deuxième chose, deuxième chose, il a oublié que Abdoulaye Maïga avait déclaré clairement qu'une guerre contre le Niger s'apparenterait à une guerre déclarée au Mali et au Bokitaf. C'est ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? C'est toute la sous-région qui va être déstabilisée puisque quoi qu'on le veuille ou non, si le Burkina rentre en guerre, ça aura des incidents sur le Togo et à un moment donné, le Togo aussi partira en guerre. Mais contre qui ? Il ne partira pas en guerre contre le Niger mais partira en guerre contre la CDAO. Le Béné sera obligé partagé des frontières d'entrer en guerre. La Guinée déjà a averti. Et n'oubliez pas, il y a un enjeu fatal aussi qu'on oublie. C'est l'Algérie qui a été clair qui n'a pas marché ces mots. L'Algérie partage des frontières avec le Niger. Mais vous croyez que l'Algérie qui a eu danne contre Macron et la France va applaudir Macron pour qu'on déstabilise le Niger. Mais il va entrer en guerre contre la CDAO et donc contre la France et le Niger. J'avais écrit une tribune la dernière fois et je dis que la petite Afrique de l'Ouest risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et je sais pourquoi je l'ai écrit. Parce que les enjeux sont tellement énormes. Les États-Unis ont un intérêt particulier dans le Sahel. C'est pour ça qu'ils ont installé leurs troupes au Niger. Ils ont l'AFCOM au Burkina Faso. La France a 1500 hommes stationnés au Niger. Mais 1500 1500 hommes stationnés au Niger. Mais vous voyez la Chine pour l'instant ne l'entend pas mais la Chine a des visions sur tout le Sahel. La Turquie aussi est dans la zone. La Turquie est dans la zone. Et la Russie qui est déjà présente en Algérie qui est déjà présente au Burkina qui est déjà présente au Mali. Et vous croyez que Abdoulaye Maïga et le Burkina vont faire des déclarations pareilles. Alors que c'est la Russie qui n'a pas arrêté. Vous avez lu, je ne sais pas si l'amensité a lu l'avertissement du Pentagone au sujet de l'armement au Mali. qu'ils ont peur de l'armement actuel du Mali. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais fait une guerre. Ils n'ont jamais connu de guerre. Sans s'entretuer, sans envoie. Mais quand le Mali va envoyer les famas, il va faire quoi l'Ivoirien ? Non, il faut qu'on soit serré. Il faut qu'on soit serré. Pardon. Pourquoi n'a-t-on pas tiré les leçons du désordre du bien ? Tu as posé une question si les dojos dégagent Tiani et mettent Bazoum. C'est qui les dojos ? Au Niger aussi, il y a des soldats bardés de Grigri. Il y en a encore une chose au Burkina. Attends, attends. Les dojos, c'est qui ? C'est pas... Je dis... Les dojos, c'est qui ? Ce n'est pas les gourkans du Népal. les meilleurs soldats mondialement connus. C'est qui les dojos ? Les grigris, tout le monde peut en faire. Moi, je peux en faire en sortant d'ici. J'ai beaucoup d'amis qui font des grigris. Je peux en mettre plein le cou, les oreilles, les hanches, et puis je marche et je fais les dojos. Je vais dire... Je vais passer un message aux dojos et aux comzones. Les dojos, où est Watao ? Les comzones, où est Watao ? Tous les autres qui bellent pour soutenir Wattara ? Où est Gonkoulibali ? Le fidèle parmi les fidèles ? Où est Bakayoko ? Où est Ben Smaoro ? Vous oubliez Guillaume ? Vous oubliez ces dojos et ces comzones, oubliez Guillaume Soro. Ces gens-là oublient comment Watao récompense ceux qui lui sont fidèles. Les comzones, ils n'ont qu'à aller au Niger. Si quelqu'un revient vivant, moi je crois que... Attendez, faisons bref, ne nous posons pas des questions que tout le monde se pose déjà. Ceux de la CEDIAO qui veulent la paix, qui disent non, on va négocier, c'est malheureusement ou heureusement eux qui ont les meilleurs soldats. Les soldats togolais ont été décorés, félicités, partout où ils sont allés. En Côte d'Ivoire notamment ? En Côte d'Ivoire. Après la guerre, Watao voulait même garder des soldats togolais autour de lui. Où sont les comzones ? Ils comptent sur qui ? Donc, ceux qui appellent à la paix sont en train de sauver la face à la CEDIAO ou du moins ceux qui restent de la CEDIAO qui veulent faire la guerre. Parce que je vous dis, aucun soldat de la CEDIAO ayant mis pied sur le territoire nigérien ne reviendra vivant. Il n'y a que deux pays qui veulent faire la guerre, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Adani Soussou, pourquoi ne-t-il pas tant les leçons du désordre libyen, le chaos libyen après l'assassinat de Kadhafi et la destruction de son armée ? On a vu à quoi ressemble la Libye aujourd'hui. Pourquoi on ne veut pas tirer les leçons pour envisager l'invasion du Niger ? Il n'y a aucune leçon à tirer. Et tu sais pourquoi ? Parce que ceux qui ont installé le chaos en Libye sont les mêmes qui veulent installer le chaos. Pour voir, ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes méthodes, les mêmes stratégies. Mais comment tu veux que l'Afrique tire une leçon alors que ce n'est pas l'Afrique qui tire la ficelle de tout ce qui se passe ? Notamment en Libye, ce ne sont pas les Africains qui ont causé le chaos. C'est Sarkozy avec son mensonge pour soi-disant installer la démocratie en Libye. Et ce sont les mêmes qui arment, les terroristes qui sèment le désordre. Et ils ont transformé, je ne sais pas si les gens savent, tout le business qui est dans le Sahel, que ce soit la drogue, les armes, les cigarettes, l'or. Mais qui tire les ficelles de ça ? Ce sont les Occidentaux. Comment tu veux que les Africains tirent le son du chaos que les gens ont créé ? Mais cette fois-ci, parce que ce sont les Africains qui sont à Vagandis pour cette guerre. Ceux qui nous dirigent, ce sont des marionnettes, les pantins, vous voyez les pantins qu'on tire, on tire les ficelles. Mais qui tire les ficelles ? Ce sont les Occidentaux qui ont créé le désordre. Selon Ibrahim Traoré. Il y a Ibrahim Traoré qui a dit quelque chose qui est très très important en Russie. Mais les gens n'ont pas compris, on a commencé à se moquer de lui. Il ne faut pas que l'Afrique saute dès que l'Occident tire les ficelles. Non. Mais non. En ce qui concerne toute la sous-région, vous croyez que une souveraineté, une autonomie de l'Afrique de l'Ouest où les chefs d'État vont penser d'abord au peuple, notamment en vendant au juste prix les ressources naturelles. Je vous rappelle ceci parce que j'ai lu, j'ai vu quelque part où le déchu Bazoum disait que l'uranium ne représente que 2 000 tonnes pour la France. C'est ça non ? 2 000 tonnes seulement. Mais ce qu'il a oublié, c'est que les 2 000 tonnes représentent 30 % de l'énergie utilisée en France. Il a oublié ça. Et qu'est-ce que ça rapporte au Niger ? Et là même, ces chiffres auraient été minorés. Minorés, exactement. Et qu'est-ce que ça rapporte dans le budget ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président Mohamedou Issoufou qui le dit que ça ne représente que 100 millions d'euros dans le budget, ce qui fait moins de 5 % dans le budget du Niger. Or, c'est la principale ressource de ce pays-là. Et vous savez combien est vendu le kilo ? Le kilo à la France ? 27 000. 27 000 francs CFA le kilo. Et pendant ce temps, vous savez combien la France achète le kilo au Kazakhstan et au Canada ? Mais 130 000. 130 000 francs CFA. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Parce qu'on va nous dire, on va nous dire, parce que j'ai lu une tribune d'un de nos députés la dernière fois qui disait que, ou bien, je ne sais même pas si on a discuté, j'ai discuté avec lui, je ne sais même plus, qui disait que, mais, la signature du contrat prévoyait cela parce que ce sont les Français qui ont amené les machines et tout, qui ont exploré, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. C'est pour ça qu'il y a ce contrat léonien. Mais, depuis les années que la France utilisait le même contrat, est-ce qu'il n'est pas déjà rentré dans ces sous pour qu'on revalorise ? Mahamadou Issoufoua a dit qu'il voulait revaloriser le prix de l'iranium. Mais la France s'y a opposé. Non, c'est Tandia qui a commencé. Mais la France s'y a... Mais c'est lui qui l'a dit dans une vidéo, Claire, la vidéo est toujours sur YouTube. La France a refusé à opposer. Comment est-ce que moi, je vois, moi je suis un cultivateur, je connais ce que je dépense, par exemple, pour faire du manioc et jusqu'à Ogari. Et maintenant, moi je veux vendre Ogari à tel prix, l'autre va me dire non, je dois vendre à tel prix. Comment est-ce qu'on peut nous les Africains, nous comprenions qu'il est temps. Moi je veux la guerre, je vais vous décevoir, Excellence, moi je veux la guerre. Si cette guerre la déclare, ce sera la fin d'abord de la CDAO et ce sera l'autonomie des États africains. Ce sera aussi la fin du France CFA. Personne ne connaît l'issue de... Ça va permettre à chaque Africain de comprendre où est son intérêt. Quand vous voyez Bazoum Belé, l'uranium 2000 tonnes, c'est rien. Mais il croit qu'on parle des cacahuètes. Il n'y a pas un technicien au Niger pour expliquer à Bazoum que l'uranium ce n'est pas des cacahuètes. 2000 tonnes de cacahuètes, bon, c'est rien. Il y a sûrement que c'est rien pour les Français. Depuis que cette affaire a commencé en France, les papatons des médias vraiment malheureux, c'est malheureux quoi. Quand tu regardes certains médias français, tu as pitié de la France, de la démocratie, de la France des droits de l'homme, de la France des libertés d'expression. Alors tous ont été réglés sur la longueur d'onde. Ah, l'uranium c'est rien. Bon, au fait ça ne nous rapporte rien. Mais pourquoi la France est aujourd'hui prête à risquer la mort de milliers de Nigériens, des esclaves de ces nègres de maison de la Cédiao si l'uranium ne rapporte rien et ne sert à rien ? Comment toi président de la République, tu as une matière stratégique, tu ne te laisses pas expliquer l'important de cette matière et tu sors pour débiter des bêtises que les vendeurs d'une vendeuse de Adémeo ne prononcerait pas ? Pourquoi ? Comment on arrive à mettre à la tête de nos états des gens aussi tarés ? Ce n'est pas possible. l'uranium ? C'est Kereku qui a dit que des intellectuels travaillent à la tête ? L'uranium ? Mais il ne peut pas parler comme ça. Alors, c'est des bêtises comme ça, accumulées une en une. Je vous ai déjà expliqué ça ici la dernière fois qu'ils ont amené au coup d'État. Et l'autre a commencé sa série de bêtises à Abidjan. Aujourd'hui, il n'y a personne, c'est la France. Bon, d'accord. Mais bout à bout, ça m'a donné le même effet. Les téléspectateurs chanteront en imbrouille. Ils vous écoutent, ils nous écrivent déjà au plus de 128, 96, 46, 10, 30 heures. Nous ferons le plaisir de relayer ces messages dans la seconde partie de New World Forum. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne New World TV, notre chaîne YouTube. Likez cette émission et surtout partagez-la massivement pour porter loin la voix de l'Afrique. Nous allons marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501